Oui, M. Fofana, on vous écoute. Je voulais donner mon point de vue par rapport à l'émission. Oui. Je voulais dire que concernant le cas des enfants... Allô ? Oui, on vous écoute. Voilà, je voulais dire le cas des enfants. Je voulais dire que quand deux personnes décident de se déroulées, il y a l'amour qui prend le dessus. Et après l'amour, il y a le madère qui est fondé et après, maintenant, il y a les enfants, ils viennent. Et quand les enfants sont là, au nom des enfants, pour rien au monde, les deux parents pouvaient pivoter au nom de toutes les enfants. Parce que déjà, ça a mis en cause la vie de ces enfants. Et donc, ça veut dire que deux personnes... On dit que nous, les grandes personnes, d'abord, pour faire plus. C'est vrai, quand j'aime quelqu'un, mais quand il y a un enfant qui vient, et qu'au nom de l'intérêt de l'enfant, maintenant, il ne doit pas pouvoir venir, quoi, pour qu'il y ait une sécurité par rapport à ça. D'accord. Merci à vous. Merci à vous. Merci de nous avoir appelés. Alors, je termine pour dire, et j'insiste donc, pour terminer sur ce point, pour dire que il faut que dans l'esprit de chacun, ce soit la priorité à l'enfant. Je voudrais aussi interpeller les hommes qui, malheureusement, beaucoup le font, sous prétexte que la femme va peut-être leur soutirer quelque chose, sous prétexte que si on s'occupe de cet enfant, ce sera pour la femme. Ils ont les moyens, ils ne s'en occupent pas. Mais ils vont le payer. Tout à fait. Devant Dieu, l'enfant, c'est le plus bon don. Ils veulent récupérer l'enfant quand la femme refuse, parce qu'ils disent que l'enfant est trop jeune. Ils se disent, ok, je suppose que tu as les moyens de t'en occuper. Vas-y, je garde, moi je ne fais plus rien. Oui, je voudrais insister là-dessus. Ce que vous dites, c'est tellement juste. On dit, bon, l'enfant de deux ans, trois ans, je vais le prendre. L'enfant dit, non, il est trop petit, il faut qu'il reste chez moi. On dit, bon, d'accord, si tu restes chez la maman, ça veut dire qu'il peut s'occuper de toi. Que vous, même un enfant de un certain âge, il dit, bon, tu es avec ta mère, il n'aura tout payé pour toi. Moi, je n'ai plus rien à foutre dedans. J'en connais, ça existe bel et bien, à l'aide des dames qu'on reçoit en consultation. C'est dramatique. Mais le cas inverse existe également où il y a des papas qui récupèrent les enfants et coupent carrément les points. Ils ne veulent plus même que la mère intervienne dans l'éducation. Ce qui n'est pas du tout normal. On ne peut pas, on peut-être que, M. Conor, il dit quelque chose là-dessus, mais on ne peut pas, je l'ai dit ici plusieurs fois, c'est dangereux pour nous-mêmes d'empêcher un enfant de voir sa mère. Il n'y a aucun motif et aucune raison. Il s'agit simplement de discuter avec son ancien partenaire ou ancien partenaire pour trouver un terrain d'entendre comment faire pour que l'enfant soit bien géré. Mais on ne peut pas dire à quelqu'un, c'est-à-dire à Dr. Brou, tu as une mère qui t'a porté pendant 9 mois qui aurait peut-être dû perdre la vie. Alors parce que ça ne va pas à nouveau, je ne dois pas voir ma mère. Cet enfant ne peut même pas être content. Il ne peut pas être à l'aise. Mais si vous ne démontrez pas à plus de bébé que sa maman est sorcier, parce que c'est en Afrique, c'est ça, ou le père est sorcier, ça ne marchera pas. Il va en souffrir. Donc la meilleure des choses, c'est de trouver le cadre pour que l'enfant ait l'occasion de voir sa mère et ait l'occasion de voir son père. Je pense aussi que, comme Dr. Brou vient de le dire, un enfant a besoin de grandir avec l'autorité paternelle, l'autorité maternelle. Ça, c'est important pour les gens qui vivent dans les familles monoparentales. Ils se rendent compte qu'ils sont obligés de reproduire ce schéma-là. Alors qu'une mère ne peut pas faire semblant d'être un père, un père ne peut pas donner, en fait, l'amour et l'autorité. Voilà. Évidemment. Miss Conner, on reviendra à vous. On a M. Thiot qui nous appelle d'abord. Bonjour, M. Thiot. Madame, bonjour. Merci de nous rejoindre. On vous écoute. Je voudrais intervenir sur votre émission-là parce que ça m'intéresse beaucoup. Ça fait plus de fois que je n'allais pas vous joindre. D'accord. À propos des enfants, j'ai eu, effectivement, comme je vous le dis, j'étais à l'université de Wacké. J'ai eu une très belle petite fille avec une jeune femme. Une jeune femme. Bon, mais il se trouve que on n'a pas pu rester ensemble. D'accord. On n'a pas pu rester ensemble parce que moi, je ne travaillais pas. Elle s'est remise avec quelqu'un d'autre. Bon. Quand j'ai eu du boulot, mon nètre, mon nètre-famille, elle n'a pas digéré la situation. Donc, pendant longtemps, elle montait l'enfant contre moi. Et jusqu'à présent, j'aurais dit, cette année, ma chérie, ma petite là, elle a eu le bécé. J'avais voulu qu'elle l'aille chez les grands-parents. Mais sa maman, à chaque fois, elle lui fait savoir que non, là-bas, ce sont des sorciers, chez moi, chez moi, chez moi. C'est un coup. C'est un coup. Et ma fille là, c'est vraiment, je vais, elle, je le sois à elle, je vais, elle a beau ce que possible, elle est grande, elle est grande. Elle a dit, c'est un coup aujourd'hui. Mais le côté de sa mère, elle voit, touche moi, les sorciers, au village, alors que, moi, je ne connais pas son mari, je ne l'ai jamais vu. Vous voyez, je ne l'ai jamais vu, mais j'ai autorisé ma fille d'aller là-bas. C'est bien. Ils sont à Yopougon, je suis première partie, d'aller là-bas, d'aller là-bas à sa mère. Quand elle a eu le BPC, je lui ai dit, j'étais à courroie en mission, je lui ai dit, prends 5 000 francs là où tu sais, dans la chambre là, va manger un poulet, demain, prends la collante et va la présenter à ta mère. Mais je vous jure, jusqu'à la rentrée, je n'ai plus vu ma fille. Et quand j'appelle, sa mère me dit, mais elle va aller faire quoi là-bas ? Donc moi, j'ai le même droit, on a le même droit sur l'enfant. Je lui ai dit, bon, si on a le même droit, c'est qu'on a le même devoir. Tout à fait, c'est bien que je lui ai dit ça. Cette fois-là, on ne s'entend pas. Je ne demande pas de participer à quoi que ce soit. Mais, je vais attirer l'attention de mon nez sur le fait que ma petite lanaille vient dans ce qui est arrivé à Zoumou. Elle fait que l'enfant a l'impression que je ne savais pas. C'est le petit qu'elle peut faire par chez elle. Bon, on perd quelques pantalons par là, par là, et puis l'enfant parle de tout. C'est parce que elle commence à grandir maintenant, qu'elle comprend. Sinon avant, ma fille quand elle est chez moi, quand je suis chez ma maman, je suis allé, je vais être là. Dans la mère, l'un des parents ne porte toujours, je ne sais pas si elle porte, elle ne porte toujours, elle ne sait pas, mais si elle a toujours l'envie, si elle veut gâter entre l'enfant et son père, ou bien gâter entre la mère et l'enfant, c'est très facile de monter l'enfant contre cette personne. Donc, je voulais actuer l'attention de mon ex. On se voit toujours, on pose, mais je lui dis non, je ne vais pas là, je ne vais pas gâter ton foyer. Donc, si elle suit la révision, si elle le suit, qu'elle mette du vin dans son... De l'eau dans son vin. De l'eau dans son vin. je ne sais pas si elle mette le vin fort. C'est pas compliqué. Très bien. Elle met de l'eau dans son bisap. Elle va, elle va où il est en seconde. Elle est quelqu'un qui... Vraiment, qu'elle arrête ça. D'accord. Qu'elle arrête ça. Et voilà. Elle-même, elle sait qui je suis. Je n'ai pas besoin... Elle sait que je ne suis pas difficile. Elle est innocente dans ce qui est passé. On est en train de voir que c'est bon. Ça arrivait aujourd'hui. Elle travaille. Elle travaille, mais le problème, c'est que les fils, le père qui est chez moi, c'est la sorcellerie, les pénipôts, les orchers, alors que c'est bon. C'est bon, moi. Très bien. Je ne vois pas fou, mais par rapport à ma fille. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est un appel que je lui lance. Très bien, M. Tio. Il faut dire qu'on entère avec des gays. Il n'y a même pas des gays. Il n'y a pas eu de gays. Mais qu'on continue sur la raison. Sauf que c'est aimé, qu'on ne continue d'aimer nos enfants. Voilà. C'est ce que je lui demande. Très belle conclusion. Merci beaucoup. Elle a très bien dit. Merci, M. Tio. Et puis, on espère que votre ex-femme, comme vous l'appelez, est à l'écoute. Et puis, qu'elle mettra de l'eau dans son dissap comme vous l'avez demandé. Excusez-moi, Amis, qu'on est en train de parler. Mais je voulais juste insister auprès des parents que toute personne, ça, c'est l'histoire de la vie. M. Maïga nous appelle du Burkina. Bonjour, monsieur. Allô. Allô. Bonjour, madame. Bonjour, M. Maïga. Merci. Je suis de Burkina, je vois. Oui. Le thème que vous traitez m'intéresse à plus d'un titre. Contrairement à mon pédécesseur qui a vécu un cas similaire. Moi, je n'ai pas vécu de cas comme ça, fort heureusement. Mais je suis un encadreur conjugal dans mon église. Et je voulais que les gens sachent qu'il n'y a pas de foyer monoparental où l'enfant peut réellement s'épanouir. Donc, la première et la plus grande solution que je vais proposer, c'est qu'on évite au maximum de séparer les deux parts. Parce que, comme l'a dit une des députés, des députés de suite, elle a dit que le père ne peut pas jouer pleinement et sans exclusivité le rôle de la maman et vice-versa. Alors, quand le problème se pose, que devons-nous faire ? Nous devons éviter de considérer l'enfant comme étant notre problème d'abord. Il faut que l'homme évite de dire que voilà, c'est parce que ta maman était comme ça que ceci. Et c'est que tu m'as dit tout de suite l'enfant. Quand la maman n'est pas là, on donne un chemin, on élagie clairement la porte à la seconde maman ou je ne sais pas, à la femme qui s'occupe de l'enfant. L'enfant se sent maintenant marginalisé. Il faut l'éviter au maximum. C'est valable pour les femmes. Et vous allez voir, c'est parce que ton papa est comme ça, c'est lui que je vois en face de moi. Et tout de suite, quand l'enfant fait quelque chose, on veut se décharger. On ne voit plus l'enfant, mais on voit son père ou sa mère. Il y a un problème. Il faut que nous transcendions toutes ces difficultés. Il faut que nous surmontions ça. C'est-à-dire que si nous n'avons pas évité la route, nous ne pouvons plus éviter la route dure, il faut que nous puissions nous surpasser et dominer cette haine que nous avons eue, ce mécontentement, cette frustration que nous avons eue en nous séparant là. Il ne faut pas qu'elle réapparasse en aucun cas dans la vie de l'enfant. Donc voilà, à peu près, vraiment, votre émission est une... C'est d'actualité et nous en avons besoin. Si vous voyez que dans les foyers, dans les églises, dans les mosquées, il y a une décadence dans les meufs, c'est parce qu'il y a beaucoup de ces cas-là qu'on traite à la légère. Tout à fait. Je vous remercie et je vous félicite vraiment pour cette émission. Merci beaucoup. Merci M. Maïga. On salue nos parles à Bukinabé. Oui, on salue tous ceux qui nous regardent depuis Bouga, Bougo, etc. Et je voudrais le redire, c'est l'histoire de la vie. Toute personne, que ce soit une maman ou un père, qui dénigre l'autre parent pour son intérêt personnel, le PEC, ça n'y a rien à faire. C'est-à-dire, j'ai un enfant et une femme, on est divorcés, on n'est plus ensemble. Je dénigre la maman, la présentant comme une sorcière. Bon. Docteur, on a M. Michala qui nous appelle des divots. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, madame. Merci de nous rejoindre. On vous écoute. Ben, concernant l'éducation des enfants, je pense que des mères doivent jouer un rôle un peu capital. Parce que moi, personnellement, je suis des nationalités béninois et je réside en Côte d'Ivoire depuis 1995. Et comme cela, j'ai eu un enfant avec une femme ivoirienne qui est bêtée. Mais depuis, j'ai eu un enfant avec cette femme-là. Je voulais jure que je suis l'objet de tout. Et alors que l'enfant était bien avec moi, je suis même allé jusqu'au Bénin dans mon village avec cet enfant. Je connais ma mère, je connais mon père. Il est le seul présentement qui a hérité à avoir toutes ces personnes d'élèves vivants. Mais je vous le jure que c'est un calvaire. Le fait que je suis béninois et ta grand-mère le fait qu'elle instruit l'enfant sur ma nationalité. Les béninois sont aussi ceux-ci, ils font du vodou, ils font des... Vous voyez, aujourd'hui où je vous parle, l'enfant est traumatisé. Et même ce problème, on a fait jusqu'à... On allait à la justice. C'est elle-même qui m'a convoqué. Quand on allait à la justice, elle a perdu le procès. Le juge lui a dit vous avez fait un enfant avec un monsieur. L'enfant a 7 ans de plus. Vous n'avez plus rien à faire avec cet enfant. L'enfant patient à son père. Vous le laissez rédiquer. Et lorsque nous sommes sortis, le juge m'a dit si elle refuse, vous venez me voir, je vous donne des policiers pour aller chercher l'enfant. Et j'ai venu, j'ai fait le point à mon grand-frère, il m'a dit non, ne fais pas avec la violence. L'enfant appartient à des familles. Donc, si on comprend bien, pardon monsieur, si on comprend bien, vous avez obtenu la garde exclusive de l'enfant. Oui, j'ai obtenu la garde de cet enfant sur la justice des divots. D'accord. Et comme il ne fallait pas faire des histoires sur un enfant, que je ne peux même pas même accepter de le faire priver de l'amour maternel parce que moi-même, j'ai reçu à juillet des amours paternels comme maternels donc ce n'est pas mon enfant que je vais le faire priver. Donc, j'assure la scolarité de l'enfant. Je m'occupe de l'enfant. Mais chaque jour que tu fais, j'ai un problème avec un... Et le problème même là, ce qui m'énerve même déjà, c'est que c'est sa grand-mère qui cause le problème. Ce n'est même pas même sa mère. C'est sa grand-mère qui cause le problème. C'est mon petit-fils, il me coûte trop ceci, il me fait trop ceci. Mais moi aussi, j'ai même même, j'ai même mes parents. Ils peuvent aussi dire les mêmes choses. Mais à ce moment, nous sommes en train de lutter un enfant. Alors moi, pour un jeune que je suis aujourd'hui, mon objectif c'est de développer à ce que cet enfant-là devienne quelqu'un pour pouvoir quand même représenter les deux familles en bonne image. Mais pas, comment on appelle ça, impriguant, même chose. Mais j'espère que mon message, je l'ai fait passer plusieurs fois. Je n'ai jamais été entendu. Encore pour cela, vraiment, j'ai découragé. pour les missions que vous faites. Vraiment, si certaines femmes peuvent comprendre que le père, la personne idéale pour éduquer son enfant, ça va aller mieux quoi. Sinon, il y a d'autres femmes là, elles ne sont même pas prêtes. Mais c'est dans l'hyurance qu'elles le font passer. En le faisant, elles n'arrangent même pas l'enfant. Ils détruisent l'enfant et après maintenant, l'enfant revient dans la famille. Quand l'enfant vient maintenant, il devient le plus bandit, il devient le chef même. Et quand c'est comme ça, c'est mauvais. Bien vrai que vous avez, par exemple, en entretenant des relations qui devaient aboutir à quelque chose de meilleur, mais malheureusement, Dieu n'a pas voulu s'aller autrement. Mais quand ça part autrement, il y a aussi des moyens et des forces pour régler. Ces forces, c'est quoi ? C'est l'entente. Mais si on ne les entend pas, ça devient compliqué. Et voilà ce qui craque aujourd'hui dans cette famille-là, il y a le problème. Moi, présentement, je ne suis pas là. C'est le problème. Mais quand je regarde, ce n'est pas pour deux choses. C'est à cause de ma nationalité. Mais qu'ils le veulent ou pas, je le suis et je suis fier d'être béninois. Je le suis et je suis fier d'être béninois sans vouloir déranger qui que ce soit. Très bien. Mais vous avez raison d'être fier. Quand je vois ces choses-là, vraiment, ça m'énerve. Merci beaucoup. Parce qu'on était même là-bas. Je lui ai dit, il dit, mais vous savez bien que ce monsieur, il est béninois et que vous avez pas dit s'entend à lui. Mais voilà. Il y a quel problème ? D'accord. Il lui a demandé ça et il n'a même plus de mots à dire. Ah, ok, ok. Merci beaucoup. Vous voyez, moi, en tout cas, dans ce sens-là, vraiment, je me suis félicité et vraiment, je me suis senti aimé ce jour. Il me suis dit, il y a justice en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Merci beaucoup, monsieur. Très bonne journée à vous. Jusqu'à prix. L'enfance est trop avec eux. Mais je suis là, je les regarde. Très bonne journée. Je me suis dit quoi ? Moi, mon agent, je vous dis pas. Ah, ok. Merci beaucoup. Merci. Je veux revenir, en fait, sur quelque chose. Depuis les trois ou les quatre dernières séances qu'on a vraiment commencé à parler de la famille, on a tous apparemment pu se rendre compte que les gens vivaient beaucoup de souffrance, en fait. Les gens souffrent. Ils ont besoin d'en parler. Ils ont besoin d'en parler. Ils sont pas ou s'exprimés, en fait. Chacune des personnes qui appellent a toujours un cas. Ce ne sont pas des gens pour raconter des anecdotes et tout ça. Non, 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 c'est réel. Mais c'est des gens qui vivent de réelles souffrances. C'est dommage. Et nous, on espère qu'à travers notre petit échange ici, on peut contribuer. Mais c'est vrai que quand tu entends des gens comme ça qui appellent, on se demande bien ce que le docteur Bourdois doit vivre au quotidien. Il faut continuer. Il y a des gens qui appellent autant de peine. D'accord. Alors, juste le temps de signaler. Donc, on va mettre fin aux appels. Donc, notre auditeur qui nous appelait de Divo a donc été notre tout dernier auditeur. On va prendre le temps maintenant de se poser et de faire une... Ok. D'épiloguer, de faire l'épiloguer. Donc, je suis en train de dire j'en appelle à la responsabilité de chacun d'éviter comme la situation qui vient de se présenter de dire des choses dans le sens de monter l'enfant contre l'autre parent qui n'est pas là. Vous le payerez. Ça, l'histoire de l'humanité ou l'histoire de la vie des gens. D'ailleurs, la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sur la Terre. Vous le payerez. Ça, c'est clair. Donc, il est bon plutôt même quand l'enfant parfois a des attitudes et des révoltes vis-à-vis de l'autre parent. Non, c'est ton père. Alors, tout à l'heure, le monsieur qui a appelé des Divo, je salue ma femme au passage qu'elle a Divo. Bonjour, madame Roux. Oui, merci. Donc, comme on appelle, il est important de savoir aussi qu'un enfant n'appartient pas au père ou à la mère. Je n'ai jamais vu en dehors de l'histoire de la naissance de Jésus qu'une femme a accouché seule sans un homme ou bien un homme a fait un enfant sans une femme. Donc, c'est une manière de parler dans la tradition pour dire que c'est le père qui est chef. Mais en réalité, un enfant appartient toujours à deux personnes. D'ailleurs, même quand vous faites un peu de génétique, on vous dit, sur le chromosome, il y a une moitié qui est pour l'homme et une moitié qui est pour la femme. Donc, il faut que dans notre terre, ce soit clair. Et je crois que ce qu'on a dit, il est bien d'avoir à l'esprit qu'on ne peut pas éduquer un enfant, un père seul, parce que le père ne peut pas jouer le rôle de la maman et la maman ne peut pas jouer le rôle de l'enfant. Dieu a voulu que ce soit comme ça. Malgré toute notre bonne volonté. Donc, si ça ne marche pas, trouvons les voisins moyens pour protéger les enfants, mais ne pas rentrer dans des considérations pour dire oui, l'autre il est mauvais, il est ceci. Il est fait comme ça et puis tu n'es pas tiré. C'est que toi, mais tu es mauvais. Dès l'an que vous dites que celui-là, il est de telle nationalité ou il est ceci et qu'il est mauvais, alors vous êtes mauvais puisque vous n'allez rien comme mauvais. Mais ça traduit pour terminer dans la parole aux autres. C'est la participation de Patissaille. Oui, mais je vais terminer cette partie pour dire qu'en réalité, c'est que les gens n'ont pas fait en fait le deuil de la séparation. Tout à fait. En fait, c'est la continuité de la souffrance ou du refus de l'acceptation qui est le problème. Donc, j'ai été avec quelqu'un, quelquefois, il n'avait pas les moyens, je l'ai laissé et puis aujourd'hui, il travaille, il y a un monsieur qui a appelé pour ça. Je suis dans une autre situation où je n'ai pas les moyens et je vois que mon ex peut être la solution, je regrette, j'ai envie de revenir. Et comme je vois que c'est difficile parce que la personne s'est remise avec une autre personne, je ne supporte pas, donc j'utilise des artifices pour créer des problèmes. En réalité, ces genres de réactions sont plutôt la traduction de l'acceptation ou de la souffrance ou la continuité de la souffrance de la séparation. Tout à fait. Voilà. Alors, on va laisser la parole aux dames, à Edith Brou. Oui, je vais dire dans le même sens que docteur Brou. De façon légalement, je laisse toutes les raisons qui peuvent pousser à une séparation parce qu'il y en a un nombre de multiples. On ne sait pas qui a la faute, qui a fait quoi, qu'est-ce qui a causé, mais la finalité, c'est qu'il y a la séparation et qu'il y a un enfant en jeu. Donc, de façon légale, en général, soit si vous êtes marié ou même si vous avez vécu en couple, si la mère, par exemple, n'a rien à se reprocher qu'elle ne se drogue pas, qu'elle ne fait pas d'activité illicite, c'est clair que quand on en fait un bas âge, le plus souvent, le juge donne la garde à la personne. Avant 7 ans, le juge donne la garde à la mère si elle présente toutes les conditions morales pour s'occuper et financières pour s'occuper de l'enfant. Et après, 7 ans, ça peut se rediscuter. L'enfant a besoin, il grandit, c'est maintenant qu'il commence à comprendre certaines choses. la garde peut être partagée ou il peut aller vivre directement chez son père, il peut s'occuper de tout. Maintenant, je vais revenir sur le côté, on va dire, pas religieux, mais apostrophée en utilisant Salomon. Il y a eu deux mères. Les deux mères se battaient pour l'enfant. Mais lorsque Salomon a décidé de diviser l'enfant en deux, la mère, la véritable mère a dit, il n'y a pas de problème. Laissez-lui l'enfant. Laissez-lui l'enfant. Parce qu'elle était prête à partager l'enfant, à s'occuper de l'enfant, même en allant voler pour aller regarder l'enfant, même en venant donner à manger en étant la servante même de la mère, elle était prête parce qu'elle ne voulait pas qu'on divise l'enfant en deux. Et dans la plupart des situations qu'on vit, c'est, je tire l'enfant, je tire l'enfant d'un côté, il est tiraillé et le pauvre, il est perturbé. Alors que l'essentiel, c'est son bien-être. Et je veux vraiment que toutes ces personnes qui vivent cette situation pensent en fait à cette image de l'enfant on préfère cela ou on préfère comme des adultes parce que finalement dans ces relations-là on se rend compte que finalement c'est notre côté enfant même qui réjaillit le plus. Non, je ne veux pas parce qu'il a fait ci. Ah non, je ne veux pas parce qu'elle a fait ça ou mais elle s'est remis avec celui-là ou mais il s'est remis avec celle-là. Alors que l'enfant il est tout petit, il vous regarde comme un adulte avec ses yeux d'innocents d'enfant mais comme un adulte. Donc c'est juste qu'on n'oublie pas l'histoire de Salomon, la sagesse qu'il a eue de diviser l'enfant en deux et de voir qui a plus l'intérêt de voir l'enfant s'épanouir. Mise Conant ? Moi je voulais ajouter que un enfant a besoin d'amour parce qu'on se rend compte que la plupart du temps quand deux parents sont en train de voir dans quelle mesure s'occuper d'un enfant dans une situation monoparentale ils cherchent plus celui qui peut s'en occuper qui peut payer les frais et tout. Il est vrai que la santé, l'éducation, le bien-être, la culture de l'enfant c'est des choses très importantes mais il ne faut pas oublier qu'un enfant a besoin d'amour et la situation de dispute et de déchirement que vous avez créée et à laquelle lui il a été témoin il ne faut pas la reproduire dans le cas de votre séparation. Il faut que dans la séparation l'enfant se dise je n'ai pas mes deux parents mais j'ai une situation meilleure parce qu'avant c'était comme si aujourd'hui là nous tous on est contents il n'y a plus de on s'est séparé mais vraiment tout se passe bien. Et surtout revenir sur l'autorité très souvent les parents ils ne maintiennent pas une autorité constante sur l'enfant quand il se sépare ils ont l'impression qu'ils vont mélanger l'enfant donc il est voilà on commence à le gâter à le chuchoter pour ne pas qu'il ressente que il ne faudrait pas qu'il ressente que ses parents sont séparés ça pourrait le traumatiser s'il devait avoir traumatisme je pense qu'il est déjà fait l'enfant ne vit plus à ses parents donc il faut continuer à garder la discipline qu'on a toujours voulu instaurer à l'enfant et même si les deux familles ont des règles différentes il arrive souvent que chez maman on a juste une heure de télévision chez papa on peut regarder plus souvent la télévision il faut continuer dans ce sens là parce que l'enfant lui fait la différence quand il va chez maman il a un comportement quand il va chez papa il a un comportement et ce n'est pas traumatisant parce que la société est comme ça ce qui se fait à Bidjan ne se fait pas à Accra ce qui se fait dans telle entreprise ne se fait pas dans une autre donc on a souvent l'impression qu'on va traumatiser l'enfant si on lui inclut trop de règles et puis on veut le gâter on ne lui inclut pas des valeurs on est un peu voilà léger sur certaines choses très bien merci beaucoup Miss Conan alors on va retenir tout simplement qu'il faut privilégier l'enfant son bien-être son éducation laisser de côté les querelles d'adultes qui ne concernent pas l'enfant et bien lui faire comprendre que même si on n'est plus ensemble c'est pas de ta faute tu n'as rien à voir avec nos disputes on t'aime tout autant merci à vous merci beaucoup docteur Brou merci Miss Brou merci Miss Conan merci à Patricia Yeo qui était au commande de cette émission merci à vous très chers téléspectateurs qui avez été nombreux à réagir et à appeler et puis à vous qui étaient derrière votre petit écran on va saluer au passage Christian qui nous a regardé je vous fais plein de bisous je vous donne rendez-vous demain à partir de 13h15 pour un autre numéro de votre magazine en garde de contact je vous annonce le thème ce sera famille recomposée donc après les familles monoparentales les familles recomposées comment là encore cultiver la paix l'amour et la joie à demain Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501